Je ne compte plus les abonnés qui me demandent comment booster leur Wi-Fi. Aujourd'hui, je vous donne les bonnes pratiques pour booster votre réseau sans fil. Hey, salut, noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir. Peu importe la marque de la porn Wi-Fi ou du répéteur Wi-Fi, vous voulez tous capter de manière ultra rapide. C'est normal, d'autant plus quand vous avez la fibre, comme c'est mon cas. Souvent, la pire solution, la pire, c'est d'utiliser un répéteur sans fil. On commence par ça et après je vous explique mes travaux. Alors en gros, un répéteur Wi-Fi, ça répète. Oui, je vous ai déjà fait la blague il y a quelques temps, mais là je vais vous le refaire, ça répète. En gros, un réseau Wi-Fi, c'est un réseau d'ondes radio. Les murs, par exemple, les appareils électroniques, la distance peuvent influer bien sûr sur le débit que vous aurez sur votre Wi-Fi. Plus vous êtes loin, plus il y aura de perturbateurs, l'air tout simplement, la distance, entre vous et la borne Wi-Fi. Alors ça peut être un autre appareil téléphonique, ça peut être un mur tout simplement qui nous séparerait là de la pièce où il y a la borne Wi-Fi. Tout ça, ça va baisser votre débit. Certains veulent donc vous vendre des répéteurs Wi-Fi qui vont étendre votre couverture Wi-Fi et ils vous disent que ça va être génial. C'est totalement faux. C'est partiellement faux. Voilà. Un répéteur Wi-Fi, ça va écouter d'une oreille, si je puis dire, ce qu'on lui envoie et ça va le répéter un peu plus loin. Si vous mettez un répéteur Wi-Fi à l'autre bout de la maison, forcément il ne captera pas grand-chose, il réémettra un signal pourri. Si au contraire vous mettez un répéteur Wi-Fi juste à côté de votre borne, ça va réémettre un bon réseau, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que ça ne va pas émettre beaucoup plus loin. Ceci est schématisé et non lié à des tests scientifiques poussés, mais imaginons que votre Wi-Fi envoie à environ 450 Mbps. Vous pourrez obtenir 450 Mbps collés à la borne, bien sûr. 300 Mbps au bout de votre pièce, 150 Mbps dans la pièce d'à côté, et si on continue, vous pourriez n'avoir plus que 20 Mbps, l'équivalent d'un bon vieux ADSL des familles, 3 pièces plus loin. Votre répéteur, selon l'endroit où il est, va bel et bien réémettre à fond ce signal, soit de 450, de 300, de 250 ou de 20 Mbps. Si on est justement très loin de la borne principale, sur votre téléphone vous voyez que vous êtes à fond en termes de Wi-Fi, vous vous dites « c'est cool », mais ça vous réémet à fond un signal médiocre de 20 Mbps. C'est nul. Maintenant qu'on a vu qu'un répéteur Wi-Fi est la pire des solutions, si vous ne pouvez pas faire autrement, tant pis, je vais vous dire quelles solutions j'ai trouvées chez moi, laquelle j'ai réalisé. Alors ça aurait pu être un adaptateur CPL, ça marche aussi pas mal. Un adaptateur CPL, ça vous permet tout simplement de brancher ça sur une prise électrique, et ça réémet du Wi-Fi. Souvent c'est un peu mieux, puisque en fait c'est un vrai câble, c'est du cuivre, certes c'est du courant électrique, mais c'est sur une fréquence qui n'est pas utilisée par l'électricité, et ça vous permet d'aller très loin, sans trop, j'ai bien dit, sans trop de pertes. Vous aurez des pertes, ça ne cherchez pas, ça ne sera pas aussi rapide qu'un câble réseau, c'est sûr. Ça aurait pu aussi être de passer de 2,4 GHz à 5 GHz, vous en avez entendu parler de ces réseaux à 5 GHz. Eh bien, et j'en ai fait une vidéo que je vous mets là, je crois, un truc comme ça, les ondes, plus elles sont petites, 5 GHz, il y en a beaucoup plus par seconde, eh bien, plus il y a de débit, ça c'est cool, mais moins ça va loin. Non, ce n'est pas encore la bonne solution. Juste comme ça en aparté, 5 GHz, si vous êtes à côté de la borne ou pas trop loin, s'il n'y a pas trop de perturbateurs entre vous et la borne, c'est le best. Vous allez faire x2, x3, x4, ça va aller à fond la caisse. En revanche, si c'est pour aller à l'autre bout de la baraque, vous capterez encore votre réseau de GIA4, mais vous ne capterez plus votre réseau de 5 GHz. Bon, la solution que je vais vous présenter, elle est simple. Si vous pouvez, dans votre maison, dans votre appartement, ça dépend si vous êtes propriétaire ou locataire, mettez des câbles réseau. Bordel ! Voici une vue simplifiée de ma maison. Même le mot simplifié, c'est déjà flatteur, tellement j'ai honte de ce truc. Bref. C'est de la merde. J'ai ma livebox à l'étage, ok. J'ai passé il y a longtemps un câble Ethernet vers mon studio, en passant par la chambre de mon gamin, sur lequel j'ai branché une borne Wi-Fi. Une vraie borne Wi-Fi en mode AP pour Access Point, ou point d'accès en français. Elle réémet ce qu'elle reçoit par le câble, et elle reçoit, sans trop de latence, 1 Gbps, grosso modo 1024 Mbps. Ma mission d'aujourd'hui est d'améliorer la connexion Internet, si je puis dire, dans ma salle à manger. Puisque j'ai une télévision connectée, j'ai la Xbox, quand on regarde Netflix, il y a des moments où ça a le RAM, ça n'arrive plus à recevoir un signal, et ça plante. Parce que je suis trop loin, soit de mon bureau, où ici j'ai une borne juste à côté de moi, soit trop loin de l'étage, où là j'ai ma Livebox. J'ai un autre projet, c'est pour ça que je vais passer par le sous-sol, puisque j'ai une dépendance, et je veux qu'il y ait du Wi-Fi pour mettre tout un tas d'objets connectés, caméras, chauffage connecté, bon bref, vous m'avez compris, un truc connecté. Donc il me faut un câble réseau et du Wi-Fi. Je vais, comme vous l'imaginez, brancher un câble réseau à chaque fois à l'arrière de mes bornes AP, de mes Access Point, de mes bornes Wi-Fi, pour qu'on ait le meilleur débit possible. Alors, ce n'est pas Sponso, et il m'en restait une, puisque j'avais ça dans mon abonnement orange, je vais utiliser ceci. Vous avez vu ce que c'est marqué ? Alors là, c'est juste Lolan, c'est marqué répéteur Wi-Fi. Voilà pourquoi tous les Français utilisent ce mauvais langage et parlent de répéteur Wi-Fi, au lieu de parler d'AP Wi-Fi, d'Access Point. Donc là, ce n'est pas terrible, arrêtez de marquer répéteur Wi-Fi quand c'est un répéteur et AP Wi-Fi. C'est les deux. C'est un répéteur, mais c'est aussi un AP Wi-Fi, un Access Point. Et là, je vais pouvoir brancher dessus un bon câble réseau. Allez, on sort la perceuse, on sort la bobine de câble RJ45 de catégorie 6, et on y va. Alors là, c'est là où arrivent mes anciens câbles. On a une vieille prise de courant, sur laquelle il n'y a même pas la terre, et on avait un câble en cuivre qui servait à l'époque à la ligne allégique pour mon ADSL. Pas de souci à l'étage, si ce n'est cette araignée, j'aime pas ces bestioles. On sent que le câble bouge, ça, ça va bien se passer au moins de ce côté-là. En revanche, je vais galérer au sous-sol pour amener le câble de ma dépendance et pour le remonter à l'étage, car c'est ultra serré, ça ne bouge pas et c'est galère. J'ai donc mis une aiguille, une sorte de petit fil de fer, et ça n'arrive pas à passer. Bref, j'ai galéré pendant des heures, des heures. Là, c'est un peu la guerre, parce que ça ne passe pas. Je vais essayer d'agrandir mon truc une perceuse, mais c'est vraiment la merde. Un sol, oui, deux, c'est la merde. Finalement, en retirant la gaine du câble électrique, on a réussi et je suis passé à l'étage direct. Bien, deuxième partie, là, c'est bon, l'extérieur est connecté dans ma maison, il arrive en bas. Et là, ici, on est dans une deuxième partie, si je puis dire, on a par ici, c'est un débarras, mon ancien câble, si je puis dire, mon ancien câble téléphonique qui me donnait une prise téléphonique, c'était ma prise principale pour avoir l'ADSL, et ça, ça va juste en dessous, là où j'étais il y a 30 secondes. Vu que la pièce est aussi en travaux et qu'on va refaire la peinture et même remettre des câbles en même temps, je ferai une saignée dans le mur proprement plus tard quand je sortirai de l'enduit. Tu le vois en bas ou pas ? Ouais, c'est bon. Enfin non, j'ai quand même pris du SFTP, donc ça veut dire blindé. C'est quand même de la bonne qualité. En plus, c'est du catégorie 6, je suis pas mal. Et donc maintenant, ce câble, je vais le dérouler. Et c'est ça qu'il faut aller mettre, en tout cas, il faut mettre une prise au bout, là-bas, juste en face de nous, au niveau de ma livebox. Bien, ça y est, le câble est passé, donc il passe bien proprement en dessous de la poutre. Là, vous le voyez pas du tout. Et là, ici, j'ai acheté une baguette. Je ne sais pas si je vous la ferai voir tout à l'heure, mais voilà, ça sera de la finition. Donc sur cette prise, vous avez un petit machin qui se retire, là, comme on peut voir. Voilà, et ici, vous avez des couleurs. Il faut vraiment respecter les couleurs. Donc on voit la qualité du câblage S-FTP, puisque chaque paire est protégée par une feuille d'alu. Voilà, on le voit bien, là. Chaque paire est protégée par une feuille d'alu. Et l'ensemble est aussi protégé par des fils, comme on peut le voir, plus une gaine, ici, en plastique gris. Donc là, c'est du câble. C'est pour ça que j'ai pris du S-FTP, parce que là, on est tranquille, on va quand même résister pas mal aux éventuelles perturbations. Voilà, vous voyez que là, ici, j'ai coupé, forcément. Mais là, je vais le faire. Vous voyez que les câbles, ils passent bien nettement et je respecte les couleurs. Donc là, on y va. Cut, 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 cut. Et on va tourner la manivelle. Et ça va. Oh putain. Et voilà, mes câbles sont bel et bien connectés. J'ai terminé, bien sûr, en faisant la même chose de l'autre côté. Là, j'ai acheté une petite goulotte pour faire passer proprement mon câble de l'étage numéro 1 à au rez-de-chaussée, là où je suis actuellement. J'ai enfin branché ma borne Wi-Fi électriquement, mais avant de brancher le câble, j'ai testé en mode répéteur. J'atteins 369 Mbps en download et 258 Mbps en upload avec 12 ms de ping. Bon, c'est déjà largement mieux que le Wi-Fi 2,4 GHz à 30 Mbps que je me tapais avant. Ensuite, je suis allé brancher mon câble réseau et j'ai reconfiguré ma borne Wi-Fi en mode AP et non plus en mode répéteur. Je vous laisse voir les résultats, ça se passe de commentaires. Je gagne aussi, pour info, 4 ms de ping et je suis désormais à 8 ms de ping. Voilà, vous l'avez vu désormais, j'ai un bon réseau performant dans ma maison et je n'ai pas pu faire le test puisque les travaux ne sont pas terminés, mais j'en aurais un. J'ai testé avec un câble réseau et j'ai fait un test speed test. J'ai bien un bon réseau à l'autre bout dans ma pièce, dans ma dépendance, si je puis dire. Ça marche du feu de Dieu. Retenez donc une chose, si vous pouvez brancher un câble, branchez-moi un câble. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Branchez des câbles réseau, tant que vous pouvez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Dimanche, 12h, la plupart du temps. et amusez-vous et branchez des câbles. Salut, bande de noobs. Branchez des câbles, arrêtez avec vos répétables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada